La cité éducative est le pilier central de notre programme éducatif. Ça démontre notre volonté à décrocher ce qu'il y a de meilleur en termes de politique éducative. Il y a actuellement 126 cités éducatives sur l'ensemble du territoire français. Ce label d'excellence va nous permettre de franchir un cap supérieur afin d'atteindre l'excellence sur les questions liées à l'éducation en y incluant tous les acteurs de la politique éducative à savoir l'éducation nationale, la collectivité, les parents d'élèves mais plus largement les associations ainsi que les habitants de Boussinville. À travers trois axes, conforter le rôle de l'école, promouvoir la réussite éducative et élargir le champ des possibles. Concrètement, cela prend forme par un accompagnement de 0 à 25 ans pour chaque Boussinvillois. Plusieurs expérimentations ont été mises en place dès notre arrivée. La première, c'est les vacances apprenantes dans laquelle nous avons proposé un parcours éducatif individualisé à chaque jeune de Boussinville pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la réussite éducative. Dès la rentrée, d'autres dispositifs et expérimentations ont vu le jour notamment avec l'accueil d'une classe de toute petite section à l'école Jean Moulin, la philo pour tous dans les écoles de Boussinville et l'expérimentation sur la classe violon à Paul Langevin. Ça consiste à beaucoup de choses. Mais en fait, la première, c'est d'abord d'apporter dans un milieu scolaire quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne se fait plus, à savoir une éducation culturelle, une émancipation culturelle qui passe notamment par la musique. Et il est vrai que la musique, c'est un vecteur de notions pédagogiques qui peut soutenir les apprentissages, ce qu'on appelle le socle commun des apprentissages à l'école. Moi, j'aime bien quand on fait du violon avec Jean-Christophe parce que Jean-Christophe, il sait bien nous dire ce qu'il faut faire. On comprend bien et surtout, on apprend bien à faire du violon. Et ça leur apporte aussi un travail de précision, aussi de la persévérance, mais le plaisir de découvrir les progrès parce que de semaine en semaine, on constate les progrès. Eux aussi, ils sont très fiers d'eux. Et voilà, une richesse culturelle sur les compositeurs, sur le monde de la musique, sur les codes musicaux. Voilà, et des choses très précises. Donc la ville a mis à disposition à la fois les instruments, donc le violon, donc un violon pour chaque élève, et bien sûr le temps et le talent des enseignants du conservatoire qui viennent toutes les semaines ici au sein de l'école Langevin. Notre ambition est de pouvoir développer cette initiative de la pratique d'un instrument dans une école, dans davantage d'écoles, d'établissements scolaires de la ville. Et dans le cadre de la cité éducative, nous allons développer également ce qu'on appelle la classe d'orchestre. Donc nous espérons pouvoir mettre ça rapidement dans les mois à venir. Et pourquoi pas, dans plusieurs années, avoir de nombreux élèves qui seront devenus musiciens. Moi j'en pense que c'est bien, puisqu'on peut au moins apprendre à faire du violon comme ça. Si un jour on pourrait, s'ils nous demandent d'y aller sur scène quelque part, nous on serait fait à l'orchestre ou à jouer du violon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada